Comparé à l'année dernière, le nombre de cas confirmés ou suspectés de la voyole du singe est presque doublé. La majorité des cas se trouvent aux Républiques démocratiques du Congo, avec environ 90% des cas dépistés sur le continent, et l'INN de mortalité de 3%. L'inquiétude émane aussi du fait qu'il y en a maintenant des cas dépistés dans un pays que les parties présentes avant. Le CDC africain peut tenir une consultation actuellement pour décider si besoin de clore une situation d'urgence sanitaire publique sur le continent. Maintenant, une variant du virus qui finit muté, qui peut démontrer au préalable une virulence qui est plus élevée, qui veut dire qu'il est capable d'identifier. Pour parler, là, actuellement, il finit enclenché pour que l'Afrique gagne un plus grand nombre de vaccins contre le virus, qui peut être monopolisé par un pays développé. Et au niveau des précautions à prendre, surtout au niveau des autorités, il paraît qu'il y a toute l'infection qui est caractérisée pour l'Afrique, et qu'il y a aussi une éruption cutanée pour ce virus-là spécifiquement. Donc, une caméra thermique à une porte d'entrée est important, surtout pour une passagerie qui peut sortir dans un pays que nous connaissons, il y a une grosse circulation, une grosse prévalence de cette infection-là dans la République démocratique du Congo.